Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'accueillir dans un café, co-working, salle d'événementiel qui s'appelle le Catuffet à Champigny-sur-Marne, proche de là où j'habite. Donc si tu entends des laits qui chauffent pour un cappuccino ou des gens qui parlent, c'est normal. Et pourquoi je t'invite ici ? Parce que déjà c'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est là un lieu où je passe du temps avec ma famille, mais c'est aussi un lieu où on va organiser pour la première fois un événement pour nos clients qui aura lieu le 16 décembre. Et je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour te parler de comment toi aussi tu pouvais organiser un événement. Pourquoi organiser un événement en présentiel ? J'entends parce que des événements sur le web, j'espère que tu as compris que c'était essentiel ou peut-être pas en fait, parce que moi ça fait peut-être 12 ans que je suis entrepreneur en web, donc pour moi c'est plus naturel de faire ça en ligne qu'en présentiel, mais c'est peut-être le contraire pour toi. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais te parler de créer un événement en présentiel. Donc, les bénéfices pour tes clients sont assez clairs. C'est que rien ne vaut un contact humain en 3D. On peut se faire la bise, se sourire, j'allais dire se sentir, peut-être pas, mais en tout cas, s'il y a de l'amour, il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on est en présentiel. Donc, non seulement c'est cool pour les raisons un peu immatérielles que j'essaye de t'expliquer, mais je vais te donner aussi des raisons très pratico-pratiques d'un point de vue purement business. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si c'est juste fun, genre comme quand tu organises un anniversaire avec tes clients, avec tes amis, et bien ça n'aide pas ton business. Et si ça n'aide pas ton business, il se passe quoi ? Vu que ça implique des coûts en argent, mais aussi du coup en temps, et du coup le temps c'est de l'argent quand tu es entrepreneur, c'est mauvais. Moi, la première fois que j'ai organisé un événement en 2014, ça s'appelait la conférence sur le preneur, en fait j'en ai fait trois de suite, et en 2016 j'ai failli faire un burn-out et j'ai arrêté. Parce que c'est tellement, tellement, tellement d'énergie à organiser. Mais en fait, l'organisation, ce n'est pas vrai, ça c'est le plus facile, quand c'est quelque chose que tu aimes comme moi. Ce qui est compliqué, c'est de faire venir les gens. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que ton événement est génial que les gens viennent. Tu vois de quoi je parle. Tu peux organiser ton mariage, organiser ton anniversaire, un super repas. Tes amis, ils ne se sont pas disponibles, s'ils n'ont pas envie, s'ils ont la flemme, ils ne vont pas venir. Pour des clients qui doivent en plus payer, c'est dix fois pire. Donc, c'est important que tu ne sois pas non plus naïf par rapport à ça. Et c'est sans jugement que je te dis ça parce que moi, je l'ai été et je ne veux juste pas que tu vives ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte aussi tes propres bénéfices. Si tu penses qu'aux bénéfices des clients, tu t'oublies dans l'équation. Et si tu t'oublies, tu aurais une mauvaise expérience et tu ne recommenceras plus alors que le but, c'est d'avoir du fun et de faire ça régulièrement. Donc, ça veut dire quoi ? Pensez à toi. Déjà, pensez à rentabilité. Il dit, pensez de manière entrepreneuriale et intelligente. Ça veut dire quoi ? L'erreur de beaucoup de personnes qui organisent des événements, c'est de réfléchir à une rentabilité uniquement court-termiste. C'est-à-dire que je loue la salle plus les repas, admettons, ça me coûte 1500 euros. Il faut que je vende 15 places à 100 euros ou 30 places à 50 euros pour rentabiliser ce que je paye. Mais déjà, cette équation est mauvaise parce que tu oublies tout le temps que tu dédies. Nous, aujourd'hui, quand on organise un événement, on a Marie-Lyne, notre équipe, qui se déplace depuis Toulouse. Donc, je te laisse imaginer ce que ça coûte en transport et en hôtel. Alors, ce n'est pas faramineux. Elle ne prend pas la business class en avion. Mais pour un business de notre taille, c'est quand même un certain budget. Et au-delà du budget, c'est un temps. Et ce temps-là, on pourrait l'utiliser à autre chose qui nous rapporterait plus d'argent. C'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Donc, tu ne peux pas juste dire, ça me coûte 1500 euros. Du coup, il faut que je gagne 1500 euros. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que tu peux y gagner sur du moyen terme. On va oublier le long terme parce que le long terme, c'est juste de la spéculation, on n'en sait trop rien. Sur le moyen terme, tu vas me demander, mais OK, Lingen, comment on peut gagner de l'argent sur le moyen terme ? Deux, trois manières que j'aimerais te partager. La première, c'est en fidélisant tes clients. Je ne sais pas quelle est ta perspective avec tes coachés, mais j'espère que tu as compris qu'un coaché pouvait signer plusieurs fois, qu'un client pouvait signer plusieurs fois. Donc, si tu as un client que tu accompagnes pendant 3, 4, 5, 6 mois et qu'il vient à un événement et ça lui donne encore plus envie de travailler avec toi, notamment de rejoindre ton programme de groupe parce que ton coaché voit qu'il y a la possibilité de discuter avec des gens, de partager avec des gens, qu'il y a une richesse et une autre dimension de ton accompagnement qu'elle n'avait pas expérimenté, la prochaine fois que tu lances un programme de groupe ou un mastermind ou un autre accompagnement individuel, mais avec des événements, elle va re-signer. Donc, ton événement qui t'a coûté 1 500 euros et tu as peut-être encaissé 1 000 euros de revenus de billetterie, derrière peut-être ça te fait vendre 1 000, 2 000, 3 000 euros de coaching. Et là, l'opération devient intéressante. Donc ça, c'est la première chose, c'est de fidéliser tes clients actuels. Mais évidemment, tu peux aussi attirer des nouveaux clients. Alors, tout dépend de comment tu organises des événements. Est-ce que tu organises un événement que pour tes clients, que pour tes prospects ou tu mélanges les deux ? En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'avant, on était très romantique, on ne faisait ça qu'avec des clients. On s'est dit, non, mais on veut un truc hyper vieil, puis uniquement pour les clients, comme ça, ils se retrouvent entre eux et ils se connaissent. Voilà, je commence à avoir un avis un peu plus large. Aujourd'hui, on invite, par exemple, les anciens clients aussi. Parce qu'un ancien client peut redevenir client et il ne faut pas que j'oublie que oui, l'expérience des clients, on doit la protéger, mais si nous, on n'y trouve pas notre compte, il n'y aura plus de prochaine expérience pour les clients. Donc, tu peux inviter des prospects et un ancien client est notamment un prospect aussi. et puis, tu peux aussi prendre des photos, faire des vidéos, publier des stories. Et ça, ça fait améliorer ta marque, ton branding. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu peux, alors, après, on peut aller loin. Tu peux même attirer des prestataires, des partenaires. Voilà, on va en rester là. Tu vois, si tu invites un intervenant, ça crée un lien et ce lien-là peut se transformer en opportunité de business. Tu vois là où je veux en venir. Donc, ça, c'est vraiment important que tu aies une réflexion plus large, plus moyen terme. Après, si c'est un événement que pour les clients, est-ce qu'on fait ça gratuitement ou pas ? Avant aussi, nous, on faisait gratuitement, mais on s'est rendu compte parce qu'on a un problème de groupe que tout le monde ne profitait pas de cet événement. Et du coup, quand tout le monde ne profite pas de cet événement, ceux qui viennent profitent du fait que les autres ont payé. Alors, aujourd'hui, on a trouvé un fonctionnement plus juste où il y a des frais de participation pour tout le monde. Normalement, l'événement coûte 500 euros. Pour les clients, c'est que 100 euros, par exemple. Voilà, ça, c'est juste pour donner un peu une illustration de comment conduire ces événements. Alors, qu'est-ce qu'on y fait durant ces événements ? Il faut des temps d'encouragement. Nous, ça, ça nous tient vraiment à cœur. Des temps d'énergisation. Non, ça, c'est... Voilà. Des temps où on s'énergise. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du mindset. Il faut qu'il y ait peut-être même un peu d'activité sportive. Mais les gens ne viennent pas pour réécouter une leçon que tu as déjà donnée en vidéo dix fois. Il faut qu'il y ait des temps de partage en petits groupes. Ça, ça nous tient vraiment à cœur. Un temps où chacun peut débriefer sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit en groupes de 3, 4, 5 personnes pour qu'ils créent aussi des liens. Des temps de convivio, des temps de pause, des temps de déjeuner. Ça, c'est hyper important. Le déjeuner, ce n'est pas un truc vite fait à faire comme ça, surtout en France. Parce que c'est important que vos clients créent des liens entre eux. Et puis, évidemment, des temps d'action. Moi, je me souviens d'un jour où on faisait un atelier durant un événement et je leur ai dit tous, écoutez, vous prenez tous votre téléphone et vous sortez de la salle et vous faites votre première vidéo pour votre chaîne YouTube. Et tout le monde était choqué. Mais tout le monde est revenu, peut-être pas tout le monde, j'exagère, mais beaucoup sont revenus en mode, wow, l'ingaine, ça m'a fait tellement du bien. En plus, on avait une échéance, ça m'a motivé, ils sont revenus en joie, ça faisait des sujets de discussion. Et ça, c'était génial, génial. Autre chose que tu peux faire, alors c'est ce que nous, on va faire le 16 décembre, on a un de nos clients qui a eu des super résultats, Eric, qui va venir partager son année 2022. Comment il a réussi à faire son chiffre d'affaires, à atteindre certains clients qu'il ne pensait pas atteindre, à aider ses clients d'une telle manière. Bref, ça va être génial. Allez, du coup, je vais l'interviewer et en plus, on va l'enregistrer et ça, on va le diffuser publiquement. Donc, ça nous fait du contenu, ça va nous permettre de pouvoir toucher d'autres prospères. Et en même temps, ceux qui seront là pourront poser des questions à Eric et puis là, ce sera plus en privé. Donc, j'espère que ça t'a donné différentes idées de comment, de pourquoi organiser cet événement. Et puis, sur le comment, je vais quand même t'en dire deux mots. Alors, évidemment que ce n'est pas en cinq minutes que je vais t'apprendre à organiser un événement, mais je vais te donner quelques pistes quand même. Premièrement, réfléchir à un budget. C'est important. Deuxièmement, réfléchir aux ressources humaines et en temps et en organisation. Ne pas sous-estimer le temps que ça prend. Et puis, durant la journée, mettre un peu les ingrédients que je t'ai dit et respecter le timing. Ça, ça va être important. important. Et si tu as des goodies, tu peux offrir ça. Et puis aussi, si c'est un événement avec des prospects, surtout ne pas oublier l'appel à l'action parce qu'on est là pour les transformer aussi en clients. En tout cas, ceux qui veulent aller plus loin. Sinon, l'opération n'est pas rentable et du coup, tu ne pourras pas l'organiser parce que tu vas perdre de l'argent. Et puis, si c'est des clients, vraiment avoir ces temps où ils peuvent créer des liens entre eux. Donc, voilà. J'espère vraiment que ça te parle, que ça t'inspire, que ça t'encourage et peut-être même que ça te donne envie. En tout cas, nous, on organise un événement en décembre mais surtout, on en organise tout le long de l'année. On en organise tous les trimestres en ligne pendant une journée pour les clients du programme Coach en Mission. Et puis, en avril 2023 et en décembre 2023, on en organise aussi en présentiel. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre un programme qui va t'aider à lancer ton business de coach, le développer avec toute la stratégie et en plus, participer à des événements, tu sais quoi faire. Il y a un lien en description. Prends au moins le temps de regarder la vidéo. J'ai eu une prospecte tout à l'heure qui m'a dit « Ta vidéo, elle est top. En plus, elle est courte. » Oui, elle ne dure que 13 minutes. En 13 minutes, tu vas voir ce que nous, on propose. Des grandes lignes en tout cas. Si ça t'intéresse, je serais ravi, ravi de faire un appel en un à un avec toi pour voir si le programme est fait pour toi, si ça répond à tes besoins. Et puis moi, ça me permet aussi de voir si tu as les aptitudes, l'envie et la personnalité, on va dire, pour rejoindre ce programme. Et si, après avoir regardé cette vidéo, ça ne t'intéresse pas, c'est évidemment 100%. Par contre, prends le temps de regarder cette vidéo parce qu'on fait une offre spéciale de Noël qui n'existera donc plus après Noël, sinon on l'aurait appelé autrement. Et c'est une offre qui te permet de rejoindre un mastermind 100% offert d'une valeur de 1200 euros qui sera inclue. Donc, rejoins-nous dans quoi ? En tout cas, rejoins la vidéo, va regarder la vidéo et je serai ravi, ravi de t'avoir au téléphone d'échanger éventuellement avec toi ou au minimum d'échanger avec toi en commentaire, par e-mail. En tout cas, j'espère que ce calendrier de l'Avent te plaît, tu apprends des choses et que ça te donne envie de progresser, de développer ton business. En tout cas, nous, on est très content de faire ce calendrier et on te souhaite le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada